Dans cette troisième partie, je vais donc enchaîner avec l'implémentation de la classe Action Product, Opération Product. Opération Product va me permettre d'intégrer le traitement qui dit si, oui ou non, un produit existe dans le système. Et ce traitement là, je vais donc l'utiliser ici pour pouvoir faire le test. Alors, je fais ceci, je dis, il faut que je crée d'abord un produit, il faut que je crée un produit. Et pour cela, je vais donc venir ici et je vais devoir créer un produit de la classe Product. La classe Product n'existe pas encore. Je vais donc demander à créer la classe Product. Je vais mettre ça plutôt dans la source. Voilà, j'ai la classe Product. OK. Un objet de la classe Product, je vais donc l'instancier ici. Donc, PD égale New, 32. Je vais donc rendre mon élément statique pour qu'il puisse rendre. J'ai un produit qui est créé, mais pour l'instant, je n'ai pas d'attributs et autres. Ce n'est pas mon souci. Lui, il va gérer de son côté. Le développeur va gérer. Donc, ce que je fais maintenant, c'est venir ici. Je vais donc dire, je vais donc dire, tu me donnes un produit et je te dis si ce produit-là existe. Pour te dire si ce produit-là existe, il est préférable que la méthode retourne en brouillant dans un élément de type True-False. C'est plus intéressant comme ça. Ça veut dire qu'on lui donne un paramètre en produit et il nous retourne soit True-False. Donc, quand on regarde le cours, l'assertion qui nous permettra de mieux travailler, c'est Assert True. Alors, on retrouve rapidement le support. Bon, c'est vrai que chez moi, j'ai entre temps changé le chapitre parce que j'ai ajouté d'autres choses. Je suis déjà en train de préparer autre chose. Donc, je crois que c'est ici. Je vais faire ça. OK. Donc, je suis en train de vous proposer qu'au niveau des assertions, on a Assert True. Ça veut dire qu'on met une condition et on nous dit si ça nous retourne True ou False. Si ça retourne True, ça va vérifier que la condition en paramètre est vraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons utiliser Assert True et faire de telle sorte que notre méthode nous retourne un moyen. Et il prend en paramètre un élément. Donc, voilà un peu comment je vous propose qu'on regarde ça. Donc, on va utiliser Assert True. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Il prend en paramètre une condition. C'est ça quoi la condition? Ce sera le nom de la méthode que nous avons, que nous devions développer côté ProductOperation. Dans la classe ProductOperation, on va mettre un nom. Tout en sachant qu'on a un objet ici qui nous donne accès à l'Operation Product. L'objet OP. Donc, nous allons lui dire tout simplement que AOP, il va appeler la méthode IsProductExiste. Voilà. Qui prend en paramètre le produit? Qui prend en paramètre un élément de type produit? Et on a déjà un élément de type produit ici. Voilà. Là, maintenant, il nous dit la méthode. Il nous dit la méthode IsProduct n'existe pas. On dit OK, nous voulons bien qu'il crée cette méthode. Alors, on va donc directement cliquer. Et on voit que, on voit qu'il nous propose directement la carcasse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il prend en paramètre un produit, ProductOper. Et c'est ce que l'on voulait. Il prend en paramètre un produit. Et ce paramètre-là, le développeur va gérer tout ce qu'il y a derrière pour que cela soit conforme. Nous, on ne se casse pas la tête parce qu'on se comporte comme des qu'il déteste. On lui impose le traitement. Donc, lui, il va aller se battre pour mettre les éléments dans ProductOper. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais au moins, on est sûr que ProductExiste est une méthode qui ne peut prendre en paramètre qu'un objet de la classe ProductOper. Voilà donc jusqu'ici. OK. Donc, j'ai pour l'instant avancé là et je peux un peu rapidement faire le point. Voici le point, la situation. Nous avions débuté, nous avions débuté avec une méthode IsProductExisteTest qui devait nous permettre de tester si la fonctionnalité IsProductExiste a été bien modée. Pour pouvoir donc le faire, j'ai créé, j'ai imposé une classe qui s'appelle Operation Product. Operation Product est la classe qui va avoir tous les vêtements liés aux produits. OK. J'ai également pensé que le développeur doit, à un moment donné, structurer les données, structurer toutes les données de produits autour d'une classe Product. J'ai donc créé un objet de Product. Et pour cela, j'utilise directement la classe Product pour lui imposer. Et qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant, je dis, à partir de l'objet Operation Product, on doit avoir une méthode qui s'appelle IsProductExiste. Et cette méthode-là doit avoir un type ProDoc en paramètre. Jusque-là, voilà ce que nous avons pu faire. Alors, IsProductExiste, le type de retour, le type de retour pour l'instant de ProDoc. Voilà, c'est enregistré. Alors, pourquoi ils refusent d'enregistrer? Pourquoi ils refusent? Alors, je vais juste faire vérification parce que je fais CTRL-S et il refuse d'enregistrer. Je ne sais pas si. Là, ça s'enregistre. Je crois que j'ai un problème avec l'autre classe. Ici, je ne sais pas pourquoi et en plus. Donc, ici. Alors, pour le retour. Je ne sais pas pourquoi il est enregistré. Je ne sais pas. Je vais essayer de voir si on fait main. Bon. Je ne sais pas s'il a mon prix. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Je vais reprendre la procédure pour créer la méthode. Ok. Là, maintenant, c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Là, maintenant, c'est bon. Voilà. Cette méthode-ci existe maintenant et est censée me retourner true ou false. Bien. Si je lui donne un produit qui existe, j'ai la certitude que ça va me retourner true. Et si je lui donne un produit qui n'existe pas bien, évidemment, ça va me retourner false. Et je vais donc me rassurer que ça me retourne true. C'est pour ça que j'ai fait asset true. Ok. Après, maintenant, ce que je vais faire ici, bien sûr, je vais retournerFage. Alors, Julien et Résulte, égale true. Ok. Et je vais retourner à Résulte. Alors, Julien, Résulte, égale true. Je crois que je peux me transformer ça, ça doit repasser, je n'ai pas besoin d'essayer Je peux donc déjà faire le test et voir si ça passe. Comment ça devrait passer ? Parce que j'ai un objet de type product ici qui est créé Donc ce que je fais pour l'instant c'est juste un élément de test, ce que je fais c'est que je retourne, je récupère cet élément, je ne fais aucun traitement par rapport au produit Mais je retourne toujours, donc c'est entre guillemets la crèche pour l'instant Voilà, je vois que cette opération s'est bien passée. Bien, maintenant pour garantie, je vais mettre ici false Et quand je vais exécuter, je vais observer cette fois-ci que ça va me retourner une erreur Voilà, ça nous affiche effectivement une erreur Ça veut dire qu'en fait, si le développeur code bien Et que le traitement est bien fait, on a la garantie que ça devrait nous permettre de savoir si le produit en question existe ou pas Mais pour l'instant, même le développeur il peut tricher Mais on aura un autre moyen pour pouvoir le poésir, pour pouvoir garantir que c'est conforme Bien, je vais donc maintenant avancer Pour pouvoir faire true Pour pouvoir faire true ou bien Pour pouvoir retourner true Il faut que j'aille à la base de données Je vérifie que l'élément existe bel et bien à la base de données Et pour cela Et pour cela Je vais donc être obligé maintenant D'imposer un traitement de test dans la base de données Et ça, c'est un autre C'est un autre développeur qui peut faire le code lié à la requête de la base de données Donc, je vais devoir tester aussi sa classe à part Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord laisser ce développeur Le développeur opération Je vais d'abord le laisser Et je vais maintenant aller voir comment on va tester la base de données Il y a un souci Auxquels sont-ils C'est bon maintenant ? 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 C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 If you're happy with the quality of your message, then you've configured Teams correctly. If not, check your device settings and try again. If not, check your device settings and try again. If not, check your device settings and check your device settings and check your device settings. OK. OK. Moi, je crois que... OK. 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 sur l'insertion des données dans une base de données. Donc, put data in bd, in database. Put data in database test. Ça veut dire qu'on va avoir une méthode put data in db. Alors, première des choses, j'impose au développeur qu'il aura une classe qui va s'appeler database. Il aura une classe qui va s'appeler database dans laquelle il aura les traitements liés à la base de données. Donc, je viens ici, je crée un objet de database. Database. Je vais appeler cet objet-là db égale nul. Voilà. OK. Ça veut dire que le développeur doit développer une base, une classe qui s'appelle database. Je viens ici et je crée la classe. Sauf que je vais créer la classe dans la source. Et je ne vais pas mettre dans bins, je vais mettre dans bd ou bien dans db, database. Voilà. Donc, il y a une classe qui s'appelle database. Et dans la classe database, il y aura donc, dans la classe database, il y aura donc les traitements liés à l'insertion d'une donnée dans la bd. Et ça, je vais le faire dans la troisième vidéo, dans la quatrième partie.